Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Abou qui vient de prendre la parole face à l'ampleur qu'a pris l'histoire entre lui et son ex-femme. Depuis la sortie de son interview chez Samzira, les internautes se déchaînent. Certains sont choqués par ce qu'a vécu Abou et d'autres sont agacés par les propos qu'il a tenus. L'ex-candidat de téléréalité a notamment été accusé d'avoir dénigré les femmes voilées. Abou a donc pris la parole tout à l'heure et il regrette clairement ce qui est en train de se passer. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bonjour, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comment vous dire, suite au déferlement après l'interview, je suis en train de mesurer les conséquences de mes paroles. Premièrement, je regrette fortement ce qui se passe. A la base, ce n'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Sachez-le, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon intention, je la connais. C'est entre Abba et moi. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses, qui sont rajoutées. Et je suis le point de départ, donc je dois assumer les conséquences. Je ne cherche pas à me racheter auprès d'une communauté. Déjà, je cherche à racheter ma conscience, me sentir mieux vis-à-vis de moi et de ma religion. Je regrette fortement la tournure des choses, comment ça a pris, comment ça a tourné. Moi, ma conscience, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille parce que dans l'histoire, il y a une femme qui m'a blessé, certes, qui m'a fait du mal. Je n'ai pas inventé, mais je ne pense pas que ça mérite un lynchage médiatique et public et qu'on la jette comme ça dans la fosse au Lyon parce que ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas une victoire pour nous. Je voulais juste expliquer mon histoire, faire un message de prévention, mais ça a mal tourné. Ça a mal tourné. J'ai mon égo qui a parlé, mon orgueil. Je vous l'ai montré, tête haute, que j'étais un homme fort. J'ai parlé avec de la vulgarité, avec des punchlines, comme on peut dire. Mais ce n'est pas vraiment moi. C'est juste mon égo et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis, j'en suis sincèrement désolé, mais ce n'était pas mon intention première. Je le répète, je suis vraiment désolé d'avoir sali l'image des femmes voilées. Je veux vraiment que vous arrêtiez de vous en prendre à elles. Je voulais juste raconter mon histoire. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et puis, moi, encore une fois, je ne cherche pas le buzz. Après ça, terminé. Je n'en parlerai même plus. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Franchement, je ne cherche même pas à désabonner. Je ne cherche même pas de buzz. Je ne cherche rien du tout. Et pour finir, je regrette. Ok, j'ai été un homme blessé. Ok, je suis tombé malade. Ok, on connaît la chanson. J'ai vécu quelque chose de très, très compliqué. Mais je n'avais pas à exposer ça au grand public. Du moins, religieusement, je n'avais pas à le faire. Ok, je me suis... J'ai été égaré comme j'ai pu être égaré dans le passé. Je ne vais pas étaler mes péchés ici. Mais voilà, c'était une chose à ne pas faire. Et malheureusement, j'ai glissé. Donc, je tire des leçons de cette expérience, de cette mauvaise expérience. Puisque malgré le soutien qu'il peut avoir, moi, je n'ai pas la conscience tranquille. Je n'ai pas la conscience tranquille. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée. Elle est infinie. Voilà, la miséricorde de Dieu est infinie. Donc, j'aimerais vraiment que vous pensez à moi dans vos prières. Et je ne rajouterai pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada